Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Weesher. C'est un peu la routine, à part les dealers dans les maternelles et les pyromaines d'hôpitaux, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qui est dans ma tête. Il est 14h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 un conducteur qui roule en tapant sur le toit de sa voiture. Il tapait sur le toit de sa voiture un peu comme ma femme quand elle a trop bu de piconbière. Paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème. Ok monsieur, vous ouvrez la portière s'il vous plaît de votre véhicule et je veux voir vos mains. C'est à moi que vous parlez. Montrez-moi vos mains, vous sortez. J'arrive tout de suite. Les mains en l'air. C'était Derek, un collègue quoi. Il me parlait en allemand, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Voilà, je vais vous fouiller, vous restez tranquille, d'accord ? Calme, voilà. Qu'est-ce que vous faites sur la route ici, là ? Pouvez-vous me dire un peu ? C'est vous qui avez tué le docteur Hellman avec un chandelier dans la buanderie. Quoi ? De quoi ? Je lui ai parlé pour le calmer mais il ne voulait rien savoir. Puis il avait les cheveux gras, alors moi ça m'a énervé. Écoutez-moi monsieur, mais vous êtes gras des cheveux, qu'est-ce que c'est ? C'est vous qui avez tué le docteur Hellman dans la buanderie avec un chandelier. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il oblige Derek à attraper au vol des saucisses de Francfort. Et quatre, encore deux, et cinq, et la dernière. Normalement, on doit faire ça avec des merguezes. Choqué et calmé, Derek se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. Je l'ai emmené au poste et je l'ai obligé à regarder si c'est impératrice doublée en cantonnée. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Il ne s'était pas lavé depuis au moins 20 ans. Au revoir. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Weasher. C'est un peu la routine à part les combats de personnes âgées et les partout géantes. On a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qui est dans ma tête. Il est 14h, lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roulait très lentement. Elle roulait lentement, un peu comme ma femme quand elle n'a pas été à la selle depuis 6 mois. Rapée à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. C'était un Mexicain, je l'ai reconnu grâce à son chapeau. Grand chapeau mexicain, petit chapeau tibétain, on apprend ça à l'école de police. Je suis obligé de vous fouiller, monsieur, c'est la loi. Alors, vous n'avez rien sur vous ? Oui. Il m'a dit qu'il était très connu en Europe et il s'appelait Pépito, je crois. Je ne connais pas, moi. Enfin, vous ne m'en connaissez pas. Je suis Pépito, le roi du gâteau. Vous restez tranquille, monsieur. Je lui ai parlé pour le calmer, mais il ne voulait rien savoir. Il m'a dit qu'il avait le bras long dans les gâteaux et qu'il pouvait me faire virer. Alors, je me suis énervé, moi, forcément. Je te préviens, espèce de connard. Moi, j'ai le bras long dans le gâteau, tu comprends ? Je peux te faire tomber, moi. Je suis Pépito. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il oblige Pépito à s'enfoncer dans le rectum des madeleines à la fraise. Normalement, c'est des tuiles aux amandes. Allez, 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 monsieur. Oh là là, il y a beaucoup de beurre, hein. Encore une autre. Ça fait mal, ça fait mal. Il y a beaucoup de beurre. Choqué et calmé, Pépito se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. Je l'ai emmené au poste et je lui ai mis à bonnet de bain. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Papi Brossard, il est moins con, hein. Au revoir. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Weesher. C'est un peu la routine. À part les viols de réverbères et le trafic d'armes nucléaires, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qui est dans ma tête. Il est 14h, lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roule à l'arrêt. Elle roulait à l'arrêt, un peu comme ma femme quand elle mange mes chaussures. Ah, paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige son propre véhicule à s'arrêter. Le problème, c'est que je ne l'ai pas reconnu tout de suite. C'est ça, le problème. Ok, mademoiselle, qu'est-ce que vous faisiez sur la route, là ? C'est n'importe quoi. Éteignez le moteur. C'est quoi le truc rond qui est devant moi, là ? Quel truc rond ? C'est un... C'est un truc rond qui est devant moi. C'est un volant, madame. Ça vous sert à rouler sur la route, madame. Ah, c'est ça, un volant ? Oui, c'est ça, oui. Ah, ok. Ah, bon, vous sortez des véhicules. Ça paraît incroyable, mais c'était Céline Dion, la chanteuse canadienne. Elle s'est mise à me chanter Titanic alors que je n'avais rien demandé. Je trouvais ça bizarre. Non, 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 écoutez. Non, mademoiselle, restez avec moi, s'il vous plaît. Alors, je lui ai parlé pour la calmer, mais elle ne voulait rien savoir. Et puis, elle a commencé à me déblatérer sa vie. Je vais vous faire une confidence, monsieur l'agent. Monsieur l'agent de la circulation. En vérité, moi, je ne veux pas être chanteuse. Ça ne m'intéresse pas. C'est trop fatiguant. Moi, ce que je veux, c'est tailler des pubis, je veux être esthéticienne, je veux tailler des pubis. Je voudrais que les pubis ressemblent à la barbe de René, vous comprenez ? C'est ça qui me branche dans la vie. C'est ça que je veux faire, moi. Je veux faire que ça. Calmez-vous. Non, je ne veux pas. Calmez-vous. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il oblige Céline Dion à imiter Bourville, son acteur français préféré. Normalement, c'est d'haricots, là, mais bon. Choquée et calmée, Céline Dion se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. Donnez-moi votre bras gauche. J'ai besoin de me reposer. Donnez-moi le bras droit maintenant. Allez, c'est fini. Je vous emmène au poste. Je l'ai emmené au poste et je lui ai lavé les dessous de bras. C'est la loi ici. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. De toute façon, Titanic, je n'ai pas compris la fin. Au revoir. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Weesher. C'est un peu la routine. À part les concours de branlettes et les attaques d'hospices à ma armée, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qui est dans ma tête. Il est 14h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roulait avec les portières ouvertes. Elle roulait ouverte, un peu comme ma femme quand elle s'épile la bouche. Paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. Le problème, c'est que je ne l'ai pas reconnu tout de suite. C'est ça le problème. Vous sortez du véhicule, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. Je te vois, je ne te vois plus et je me retoube. Vous vous mettez compte le long de la voiture, s'il vous plaît, et vous ne bougez pas, s'il vous plaît, d'accord ? Ok, ok. C'était Britney Spears, la chanteuse. Elle était bizarre. Elle m'a énervé tout de suite. Et vous restez tranquille, là. Qu'est-ce que vous faisiez sur la route, là ? C'est n'importe quoi, ça, hein ? Franchement. Tu veux voir la moustache ? Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il oblige Britney Spears, la chanteuse, à boire de la bière et à fumer ce que l'on appelle ici un pétard. Allez, allez, vous buvez. Allez, on l'avale, on l'avale, on l'avale, on l'avale, on l'avale la fumée. Je crampote. Normalement, c'est une tequila frappée avec une ligne de coke. Allez, vous mettez vos mains sans... Choquée et calmée, Britney Spears se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. C'est douloureux. Ok, donnez-moi vos mains. Je vais appeler ma mère. Noël, ma mère. Non, ma mère, pas Noël, ma mère. Je l'ai emmenée au poste et je lui ai appris le smurf. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. C'est une fausse blonde. Au revoir. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Weesher. Vous savez, c'est un peu la routine ici. À part la zoophilie et les décapitations, on a rarement des problèmes. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qu'elle est dans ma tête. Il est 14h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roule à droite, puis à gauche. Elle roulait bizarrement un peu comme ma femme quand elle prenait de la coke avec un tubar. Paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident malencontreux. Je ne l'ai pas connu tout de suite, c'est ça le problème. Bonjour monsieur, police nationale, vous éteignez la voiture s'il vous plaît. Oui, vous sortez du véhicule. D'accord, vous sortez s'il vous plaît. Ah ouais, c'était Superman, ouais ouais. Clark Kent, quoi, c'était lui. Mais vous savez, c'est pas facile de conduire un hamster dans son short. Vous avez déjà essayé de conduire un hamster dans son short ? Vous restez calme, monsieur, c'est pas la peine de me parler sur ce ton-là. Il me disait qu'il avait un truc avec son slip, je comprenais rien, puis il m'a énervé, quoi. Et monsieur, vous restez là, vous restez là, tranquillement. Il m'a mordu ! Vous avez de la kryptonite ? Mais non, j'ai jamais de kryptonite, ça se conserve pas. C'est à ce moment-là qu'il a essayé de regarder mes couilles avec sa vision à rayon X, ça m'a énervé. Vous savez ce que je vais faire ? Et qu'est-ce que vous faites ? Très intéressant ce que je vois là. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Monsieur, je vais être obligé de vous mettre du pain. Il jette des bouts de fromage dans le slip de Superman. Arrêtez, c'est pas bien ça. Normalement, c'est des oursins. Choqué et calmé, Superman se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. Je vous emmène. Je l'ai emmené au poste et je lui ai fait faire quatre fois le tour de la terre déguisé en dindon. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Batman, il est moins con. Au revoir. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Weasher. C'est un peu la routine à part les serial killers travestis et les braquages au lance-flamme. On a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. En 15 ans de carrière, c'était la première fois que je voyais un truc pareil. Il est 14 heures, lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roule phare allumée. Oui, tout allumé, un peu comme ma femme quand elle se lave les dents avec de la javel. Paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. Je n'ai pas reconnu tout de suite, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Solice nationale, s'il vous plaît, vous êtes un moteur. Mais j'en ai marre de me faire arrêter tout le temps. Vous sortez, monsieur. Mais oui, je sors, mais ça va. Vous abusez de la loi quand même. C'était Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards. Il était bizarre, il me parlait de sa jambe, j'ai rien compris. C'est une urgence, monsieur. Je dois partir au garage. Vous ne connaissez pas mes problèmes. Vous, ce qui vous intéresse, c'est d'arrêter les gens. Je vais vous dire une chose. Quel est votre problème ? Ma jambe, monsieur, ça fait 1000 km. Je dois aller à la révision et mes testicules me font mal à cause de la rouille. Ok, ok. Peut-être... Soudain, Steve Austin s'enfuit. Le shérif se lance alors à sa poursuite. Moi, j'ai rien vu venir. Et grâce à sa force bionique, il a parcouru 100 mètres en moins de 10 minutes. Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il claque l'élastique du survêtement de Steve Austin sur son ventre. Je suis désolé. Je claque et aïe. Et c'est très douloureux, monsieur. Aïe. Et quatre. C'est vraiment douloureux. Normalement, j'aurais dû le mettre à la fourrière. Choqué et calmé, Steve Austin se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. C'est quoi d'appeler Oscar Goldman ? Vous me donnez votre main gauche, maintenant. Aïe. Allez, venez avec moi. Allez, on y va, on y va. Je dois appeler ma lady bongo, il m'a volé mon saxophone. Je l'ai emmené au poste et je l'ai obligé à regarder Super Jimmy dans un film de cul taïwanais. Ça s'appelait Super Jimmy un doigt. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. Et il sentait l'antirouille. Bye bye.